bonjour à tous et bienvenue au studio de poche alors aujourd'hui j'ai pas d'anecdotes à vous raconter mais je voudrais vous parler de quelque chose que je vois en ce moment sur facebook c'est pas récent ça a toujours été c'est une histoire de photographe je me suis dit aujourd'hui on va aborder ce sujet comment font les youtube heures qui passent leurs vidéos à sourire comme ça moi j'en peux déjà plus alors je vais vous parler d'un truc qui est extrêmement bidon c'est les albums photos facebook non pas que ce soit le mal le bien ou quoi c'est juste la méthode en ce moment les beaux jours reviennent donc avec les beaux jours les randos les séances photos macro ou les séances de nénettes dans la nature chacun son style mais avec ces séances photos reviennent aussi les albums photos facebook de séances photos et c'est pas le cas de tout le monde j'accuse absolument personne mais certains d'entre vous vont se reconnaître se reconnaître dedans il ya des gens qui prennent 50 ou 100 photos durant une séance photo et ils balancent tout tout ce qui leur paraît à peu près réussi c'est à dire la photo est médiocre mais elle est nette elle est à peu près bien cadré donc on la met et ça c'est une énorme erreur je vais vous expliquer pourquoi je sais pas pour vous mais moi quand je déroule mon fil facebook je scroll je scroll et puis je vois les infos qui passent les unes derrière les autres il ya les intéressantes les moins intéressantes et de temps en temps va y avoir donc un album photo facebook du genre à super sortie photo tel jour machin 80 90 photos la première est pas exceptionnelle les petites miniatures qui en dessous non plus j'ai même pas envie de cliquer dessus pour regarder je regarde pas et pourtant si ça se trouve dans le lot il y en a une qui est super bien de photos mais il ya 90 photos si elle est ne serait-ce qu'au milieu il va falloir que je me tape 45 photos médiocres voire mauvaises avant de voir cette bonne photo je le fais pas parce que je suis fainéant parce qu'on est sur facebook parce que les infos vont vite parce que j'ai d'autres choses à voir parce que le temps que l'album charge je vais avoir baillé trois fois voilà je n'ai pas envie de regarder toutes ces photos médiocres et pourtant dans le lot je suis sûr qu'il y en a une bonne j'ai pas envie de me faire chier à la chercher prenons maintenant le cas inverse le mec est parti faire des photos il a fait sa rando sa sortie photo je sais pas quoi il a fait 90 100 500 photos et il en a gardé une il a gardé la meilleure il y en a plein des chouettes mais il a gardé la meilleure il n'a posté que celle là sur facebook qu'est ce qui se passe je vois pas d'album photo de machin truc quand il dit super sortie photo aujourd'hui machin paf direct je vois sa photo j'ai pas besoin de cliquer dessus j'ai pas besoin de fouiller dans un album je vois sa belle photo tout de suite donc je l'ai vu s'il la noie au milieu d'un album de 90 photos je vais pas la regarder donc je l'ai pas vu je crois que je vous en avais déjà parlé mais si vous voulez faire de bonnes photos il faut shooter parce que ne serait ce que statistiquement plus vous allez shooter plus vous allez avoir de la chance soit de faire la bonne photo par un coup de bol soit de d'avoir l'idée c'est à dire vous shootez vous shootez vous shootez et puis ah ça y est j'ai trouvé l'idée je vais faire ça si vous faites une sortie photo et puis que par fainéantise ou par je sais pas quoi pour vous faites dix photos la probabilité que dans le loup il y en ait vraiment une exceptionnelle est plutôt restreinte à moins que vous soyez le genre de mec qui va chiader sa photo pendant une demi-heure pour faire une photo pourquoi pas il y en a mais en général quand on sort faire des photos comme ça qu'on n'a pas une idée précise en tête on shoote un peu ce qui vient moi même par exemple quand je vais faire de la macro je sais pas quelle bestiole je vais attraper je veux voir ce que je vais trouver sur le moment si maintenant je sais qu'il ya telle bestiole à tel endroit qu'elle est dans telle position que je vais peut-être chiader ma photo pendant pendant une demi-heure mais si je pars entre guillemets à la chasse je vais chercher les différents insectes dès que j'en trouve un je vais le tourne autour pendant une demi-heure je vais essayer plein de cadrage différents et c'est ensuite je passe au suivant voilà mais à la fin j'ai 500 voire 1000 photos sur mon sur ma carte mémoire ça m'arrive régulièrement mais à ce moment là j'en poste une allez deux mais c'est tout pourquoi parce que plus je vais faire de photos plus je vais avoir de chance d'en avoir une vraiment belle mais si je balance tout mes belles photos sont noyés au milieu de tout un flot de photos médiocres quand on voit cet album on se dit ouais bon pas mal on là dessus ouais c'est pas trop mal débrouillé mais globalement il est assez médiocre alors que si je pose juste la belle photo les gens n'ont pas vu les photos médiocres ils ont vu que la belle ils se posent pas la question de combien de temps j'ai passé à l'affaire combien j'ai dû en faire avant avant de réussir celle là de tout ce qu'ils voient c'est la belle et le message qui passe c'est en putain il est trop balèze et c'est ça le message que vous voulez faire passer vous voulez pas passer pour des photographes médiocres donc ce que vous faites déjà pour pas ennuyer votre auditoire les gens qui regardent vos photos postez en une ne fait pas une publication à quinze mille photos même si ces quinze mille photos qui sont super belles elle se télescope les unes les autres qu'on s'attarde jamais vraiment sur une parce qu'on a envie de voir les autres si vous postez une photo on a envie de la regarder donc la morale du jour shoot est énormément montrez peu alors je sais c'est pas forcément évident de choisir une photo et de se dire les autres passent à la trappe vous n'êtes pas obligé de tous les poster le même jour vous pouvez dire bon bah j'en poste une tous les jours pendant une semaine je sais pas mais globalement moi si je peux vous donner un conseil c'est garder deux trois bonnes photos sur un shoot le reste le jetez pas forcément coller le au fond d'un disque dur mais ne montrez vraiment que votre meilleur et du coup vous serez meilleur aux yeux des gens